... C'est une réunion d'abord hebdomadaire que nous tenons chaque samedi à 14 juin ici. Cette fois-ci, elle a été particulière parce que nous avons associé le comité urbain et le comité des communes pour essayer de vermer moralement nos bases. Vous savez que nous traversons un moment de beaucoup d'agitation politique et de turbulence politique où nos militants et nos cadres de base devraient avoir la vraie information. Voilà pourquoi nous avons réunis pour essayer de les sensibiliser pour que le travail de mobilisation, de recrutement, de rayonnement du parti et d'enracinement du parti continue à se faire. L'idée du colloque est reportée mais les camarades ont suggéré. Vous savez, chez nous, c'est la démocratie et la loi de la démocratie voudrait dire que la majorité décide. Et ici, vous avez suivi que la majorité a suggéré à ceux qui commencent par la tournée sur terrain, la tournée à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire. Le PPAD est un grand parti. Nous sommes implantés dans toute la province. Voilà pourquoi nous ferons justement toutes ces visites dans les différentes bases dans les territoires communes et villes afin de pouvoir rédynamiser le parti et l'enraciner. Nous sommes à la porte des grandes élections à venir en 2023. Nous avons commencé déjà à nous préparer. Nous estimons qu'il y avait des points importants à inscrire à cette Assemblée, notamment la gestion de la Covid-19. Vous pouvez dire, notamment, vous savez que le nombre de cas de Corona ont explosé dans la province du Haut-Katan et dans la province du Lualaba. Nous estimons que c'était important d'inscrire cela à l'ordre du jour. Nous estimons aussi que la session parlementaire commence au mois de septembre et donc cette session extraordinaire pouvait être une session qui commence au mois de septembre. Donc on n'a pas compris pourquoi ils nous ont convoqué avant. Autre chose, nous sommes aussi étonnés par le fait que le rapport de l'IGF soit aux mains de l'Assemblée provinciale. Nous pensons que l'IGF est un service de la présidente de la République et donc son rapport doit être d'abord destiné au président de la République. Nous ne savons pas par quelle magie. Les députés nous ont déjà en pression du rapport des députés de l'IGF et donc nous posons des questions et nous estimons qu'il faudrait que nos députés fassent une montre de beaucoup de fagesse, de beaucoup de discernement. Le peuple les a élus pour travailler pour le bien du peuple. Donc il faudrait qu'on évite de transformer l'IGF en un ring de boxe politique. Jésus n'a pas que du unanimité et pourquoi moi un humain encore perfectif le ferait-je de ma unanimité ? Le plus important c'est que je considère ceux qui me critiquent comme un miroir à travers lequel je revois mes défauts et je corrige mes défauts. Vous savez, je vais faire un mandat avec d'autres camarades et il y aura d'autres qui vont me remplacer. Le plus important ce n'est pas les attaques personnelles ou la focalisation sur la personne, le plus important c'est le travail que nous allons faire. Moi je voudrais être un bon capitaine qui va susciter le moral, remonter le moral de nos camarades, des camarades que je trouve très talentueux, des camarades que je trouve avec beaucoup d'avenir politique. Mon travail sera de les susciter afin qu'ils rencontrent leur destin. Je sais que parmi l'Assemblée il y a des gouverneurs, il y a des vice-gouverneurs, il y a des maires, il y a des députés provinciaux, il y a des ministres. Je crois fermement à leur destin et je ferai en sorte que ce destin arrive rapidement. Mais quant à ceux qui me critiquent, je pense, comme je vous l'ai dit, que c'est cela le jeu démocratique. Je ne peux pas avoir toutes les qualités avec moi. Le jeu démocratique fait en sorte que mes imperfections soient vite dénichées par les camarades. Et me le dire, c'est déjà une très bonne chose parce que ça me permet de m'améliorer. Et je suis dans une quête permanente de m'améliorer. Je ne suis pas ce que j'ai été il y a 5 ans ou il y a 10 ans et je ne serai pas celui que je me voyais dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais comme je vous le dis, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mais le plus important c'est que les camarades ont compris qu'il y a une nouvelle direction qui est au parti et ils ont compris que cette direction veut en sorte que ce parti puisse aller de l'avant. C'est le plus important et le parti, je vous assure, ira de l'avant. des sources intellectuelles et morales susceptibles de nous amener de l'avant. Et nous avons aussi Dieu parce que nous sommes un parti qui croyons en Dieu et je sais que Dieu va faire en sorte que nous puissions avec beaucoup de sagesse et d'intelligence puissions pousser le parti de l'avant. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui va se passer donc nous allons multiplier des réunions comme ça dans les quartiers, dans les communes, dans les rues, dans les cellules pour essayer de galvaniser le moral de nos militants. Mais vous savez, l'adhésion dans un parti c'est volontaire. La démission aussi elle est volontaire et individuelle. Ceux qui ont adhéré ils ont adhéré individuellement et s'ils ont décidé de quitter ils quittent individuellement. Le plus important c'est que la plupart de nos camarades sont restés et voilà, c'est ça la politique.